Musique Bonjour bonjour Aujourd'hui avant de commencer à parler de la fashion week Je vais vous montrer quelques petites vidéos backstage du shooting que j'ai fait avec ma copine Noémie Avec la photographe Anaïs Vous pouvez retrouver les photos sur mon Instagram qui sera en barre d'infos Et voilà je vous laisse avec la vidéo C'est à toi ça ? Petit backstage shooting Où est-ce qu'on peut aller ? Du coup ma soeur elle devait prendre son train plus tôt finalement Elle arrête et genre il y a des trucs partout Super Bon Tu vois là c'est les cadres, il y a pas de passage C'est à toi C'est à toi Oh les gars, je suis en folie. Je viens de faire un truc fou, mais il s'est passé un truc fou à l'instant. J'ai reçu dans ma boîte à lettre une invitation pour la Fashion Week à un show dimanche après-midi. C'est la même agence de com qui m'avait contactée il y a deux jours, je crois. C'était mercredi pour un show, mais c'était le jour même. Du coup, je leur ai dit que malheureusement, les gars, ils m'avaient envoyé l'invite à 11h pour le show qui était à 14h. Je ne pouvais pas monter à Paris, même si je le voulais, il n'y avait pas de train entre-temps. Et là, du coup, ils m'ont invitée pour un show dimanche. Et j'ai hésité à savoir si je craquais pour y aller ou pas. Et ma mère m'a dit d'y aller. C'est vrai que ça fait... Franchement, depuis que je suis toute petite, je rêve d'aller à la Fashion Week, d'être invitée. Et ce n'est pas un grand show, ce n'est pas à Chanel, ce n'est pas à Dior, ça n'a rien à voir. Mais rien que la symbolique d'être invitée, d'avoir mon nom sur une liste. Et en plus, pour un show, la première invitation que j'avais eue, c'était une présentation. Je me suis dit, bon, les présentations, ça va. En gros, les vêtements sont sur des portants ou sur des gens, mais il n'y a pas de défilé. Mais là, c'est un vrai défilé, quoi. Je suis chouc. Du coup, voilà, je viens de prendre les billets de train en deux spi. J'ai réussi à trouver, ça va, des prix de dernière minute assez raisonnables. Et là, maintenant, il va falloir que je passe à qu'est-ce que je vais porter ? C'est la question la plus difficile de ma vie, là, je crois. C'est la merde, les gars. Je ne sais vraiment pas comment m'habiller, quoi mettre. J'ai plein d'idées de choses que j'ai vues en défilé et tout, mais je ne sais pas quoi mettre. Premier essai, ça ne peut pas être un peu bizarre, mais c'est un look. Vous n'en voyez rien, en plus. C'est un look que j'ai vu chez Dior, ce qui n'est pas mal. Voilà, la première tenue. Moi, ça, j'aime bien, en quoi ? C'est pas mal. Non, ouais, là, en plus, c'est le goût. Je ne sais pas, c'est le goût. C'est certain qu'en fait, finalement, que genre, en plus, vu que c'est la mode, genre, il est blanc et doré. Du coup, ça rappelle grave. Et chaussures, j'hésite grave. Genre, celles-là, je les trouve hyper classes, pointues. Genre, comme fashion, quoi. Celles-là, elles font un peu plus tous les jours. Après, il y a le petit rappel du blanc. Mais je pense que j'ai une préférence pour celle-ci, quand même. Bon, ça y est. Après maintes et maintes essayages, 45 minutes de folie. J'ai enfin trouvé, normalement, la tenue que je vais porter. Finalement, ça restait simple et basique. Mais bon, voilà. Je me dis qu'il faut que je sois dans une tenue dans laquelle je sois à l'aise, qui sois cool, etc. J'ai pris 2-3 autres alternatives, mais je suis quasiment persuadée que je vais porter ce que j'ai pris. Donc voilà. Re- Donc, me voilà, du coup, à Paris. Bien arrivée. Voilà, ce matin, j'ai dormi un petit peu tard. Je me suis, du coup, préparée pour le show, qui n'est qu'à 15h. Du coup, là, il y a 13h. Je vais aller me balader d'abord au Garry, à Fayette, Champs-Élysées. J'avais 2-3 trucs à voir. Sûrement manger là-bas ou sur la route. Et après, j'irai, du coup, au show. Voilà. Voir que dalle, là, parce que le miroir, il n'est pas assez éloigné. Mais j'essaierai de trouver un miroir dans Paris ou aux galeries pour vous montrer la tenue que j'ai choisi. Mais du coup, ça ressemble un peu à ça. Musique ... 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 J'ai pu voir un peu ... ... ... ... ... ... ... ... ... mes chaussures parce que j'ai marché 7 km en talons de 12 cm donc bon, voilà. Ensuite j'ai décidé d'en gêner avec l'entrée du show à Cris qui était juste à côté du coup qui était au niveau du Grand Palais je regarde pas, franchement j'ai pu voir ce que c'était il y avait un standing mais ils ont fait rentrer personne, de toute façon j'y allais pas vraiment pour rentrer mais surtout pour voir les gens arriver, j'ai vu le fameux couple j'aime tout chez toi que j'aime beaucoup que je suis sur Insta, voilà et après j'ai décidé d'aller à l'entrée du show Valentino à 17h par contre c'était hyper compliqué parce que du coup en fait il y avait la veillée de Jacques Chirac je crois aux Invalides et c'était aussi aux Invalides donc ils avaient tout bloqué, il y avait la police, il y avait une queue qui faisait des kilomètres je crois qu'ils ont dit qu'il y avait 6h d'attente pour aller voir je sais pas ce que les gens vont voir, la tombe de Jacques Chirac, je sais pas et bref c'était compliqué et du coup quand même j'ai pu accéder du coup à la sortie du show et il y avait Camila Cabello Naomi Campbell j'ai vu Negi Mirsalaï de vite fait parce qu'elle est pas sortie de mon beau côté j'ai bien vu Omi de Song of Style j'ai vu Amber Heard, Mika bref plein de gens j'étais hyper contente et voilà là je viens de rentrer et c'était vraiment une expérience à refaire clairement et voilà j'adore j'ai vu que j'avais beaucoup j'avais bon